chers amis bonjour je voudrais de nouveau faire une vidéo concernant le père mathieu j'avais déjà fait une vidéo qui me semblait urgente concernant les prises de position évidemment du père mathieu concernant ce que l'église dit sur l'homosexualité se souvenir que dans la sainte écriture eh bien oui l'homosexualité est bel et bien condamné dans la tradition également il suffit de lire le dernier catéchisme en date et enfin l'actualité vous l'avez vu avec le pape françois et le préfet de la congrégation pour la doctrine catholique qui évidemment prend exactement le contre-pied du père mathieu voilà donc j'espère que ce message est passé père mathieu quand vous passez sur un média comme tik tok ou youtube vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul avec vos petits copains donc forcément le scandale est public et je reçois moi beaucoup de gens de demandes de gens qui sont scandalisés par vos propos parce que vous faites alors je ferai cette vidéo il y aurait tellement tellement à dire par rapport à vos vidéos qui ridiculise la foi catholique qui ridiculise également le sacerdoce catholique quelle image donnez-vous du sacerdoce catholique c'est public donc je suis tout à fait en droit de dire ce que j'ai à dire un père mathieu il y a un grand nombre voire très grand nombre de vidéos dans lesquelles eh bien vous vous permettez de vous amuser de rigoler de faire de nombreuses plaisanteries avec vos petits amis apparemment avec les statues de notre seigneur vous les prenez j'ai vu que vous leur brossiez les dents vous faites des choses extraordinaires vous les nettoyez vous les lavez vous vous jouez avec le l'enfant jésus de prague et oui alors l'enfant jésus de prague apparaît à un moment donné vous jouez à cache cache avec lui ensuite je vous vois danser sauté habillé avec les ornements normalement sacerdotaux qui qui servent à venir à l'hôtel et à faire descendre le bon dieu parmi nous eh bien tout ça vous fait beaucoup rire vous vous en amusez vous vous en moquez peut-être je ne sais pas il faudrait que vous expliquiez tout de même là dessus j'ai vu que vous rapier avec les vous faites du rap avec un calice je vous rappelle que les calices sont consacrés je vous rappelle également que les calices valent cher beaucoup d'argent je vous rappelle également que bien souvent les paroissiens ont mis de leur argent personnel dans la construction des églises et même dans ce qui s'appelle eh bien tous les objets de piété statut etc etc donc vous vous moquez aussi de ces gens qui ont dépensé eh bien souvent à la sueur de leur front de l'argent pour que l'église soit plus belle que l'église soit un véritable lieu de piété dans lequel eh bien on ne fait qu'une seule chose c'est honorer le bon dieu donc vous n'imaginez pas à quel point vous êtes sacrilège vous êtes sacrilège en utilisant à des fins de farces vulgaires des objets sacrés eh bien vous vous permettez d'insulter notre seigneur oui je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire que ça alors j'ai à peu près tout nommé rap j'ai vu faire du rap avec le calice sur l'hôtel vous vous amusez comme ça vous vous permettez oui toutes sortes de blagues en tout genre avec des statues je vous ai vu également monter en chair pour montrer votre chien en hurlant des cris enfin mais vous vous rendez pas compte c'est dramatique on dirait un petit enfant livré à lui même vous pouvez trouver le père Mathieu en tapant père Mathieu dans TikTok et vous verrez exactement ce qu'il en est je suis obligé de prendre la parole tant les gens se plaignent de ce que l'on peut qualifier de sacrilège le sacrilège est un péché très grave j'ai l'impression que vous êtes un petit enfant très 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 mal élevé qui est bien joué dans l'église voilà alors parce que vous vous êtes prêtre vous vous permettez de faire n'importe quoi ça ne vous appartient pas les églises ne vous appartiennent pas nous sommes prêtres un temps dans une paroisse ensuite dans une autre c'est la maison du bon Dieu c'est la maison de tous les catholiques c'est la maison même de ceux qui y passent pour se recueillir même s'ils ne sont pas catholiques et vous profanez cette maison vous la profanez avec des blagues en toutes sortes qui sont de lourdes farces encore une fois alors Père Matthieu j'espère que ce que je dis là aura quelques portées vous voyez moi aussi j'ai un chien mon chien sauf quand il y a la bénédiction des animaux il n'a pas sa place dans l'église sauf encore une fois des cas très particuliers moi aussi j'aime bien rigoler mais je ne rigole pas dans l'église je ne fais pas des farces dans l'église voilà donc arrêtez de vous approprier ce qui ne vous appartient pas arrêtez de choquer s'il vous plaît les paroissiens, les catholiques et même ceux qui ne le sont pas qui sont choqués par ce que vous faites voilà vous nous ridiculisez tous vous ridiculisez tous les prêtres avec cette espèce de guignolade là que vous avez inventé cette espèce de balai ridicule que nous voyons que nous avons le désagrément de voir régulièrement alors que vous dire Père Matthieu ? évidemment vous tenez le bon rôle vous tenez le rôle de celui qui se moque de tout qui rigole de tout qui dit tout le monde est mon ami il n'y a pas de problème comment ne pas accepter tout le monde vous avez le beau rôle moi je n'ai pas le beau rôle vous me donnez le rôle de celui qui doit dénoncer les sacrilèges mais je ne peux pas faire autrement moi aussi j'aime bien rire moi aussi j'aime bien m'amuser moi aussi j'aime bien prendre des fois du temps où on est décontracté où on peut faire des choses seulement ce n'est pas à l'église ce qu'il vous faut c'est distinguer les lieux Père Matthieu dans votre tête il faut distinguer les lieux dès qu'on rentre dans une église c'est sacré qu'est-ce que vous dites aux enfants du catéchisme quand vous les faites rentrer dans l'église ? vous leur dites qu'il faut sauter partout qu'il faut fouiller dans la sacristie s'amuser avec les statues que leur dites-vous ? je ne sais pas ce que vous leur dites je ne comprends pas ce que vous pouvez leur dire moi je pense qu'il faut distinguer les choses d'ailleurs l'église l'a toujours fait quand on est à la messe c'est la messe ce n'est pas un lieu pour s'amuser c'est le lieu le plus sacré où nous puissions être nous sommes dans une église qui est consacrée avec des objets consacrés partout on y entre en silence il y a des signes à faire il y a le signe de croix à faire il y a la génuflexion à faire pensez-vous vraiment pouvoir demander aux gens avec ce que vous nous montrez comme sacrilège qu'il est nécessaire de faire son signe de croix et qu'il est nécessaire de de mettre un genou à terre de s'agenouiller je ne pense pas je vous vois également vous moquer des paroissiens en prenant des Jésus-Marie-Joseph mais c'est mais vraiment j'ai du mal à comprendre votre vision des choses c'est facile de faire ça la télévision se moque de l'église en permanence vous voyez qu'aujourd'hui je parle à un athée qui lui aussi se moque de l'église mais il est dans son rôle il est athée mais vous vous êtes prêtre et vous osez faire ça écoutez vraiment soit vous avez un problème je ne sais pas de compréhension des choses peut-être je ne sais pas ou alors vous n'avez pas la maturité voulue je ne comprends pas je cherche à comprendre donc je vous en prie arrêtez arrêtez tout ce que vous faites c'est horrible tout le monde souffre vous faites souffrir tout le monde vous pensez que les musulmans qui nous regardent sont contents de voir ça vous pensez vraiment qu'ils sont contents de voir ça je ne crois pas je ne crois pas la sexualité vous rigolez de tout avec des questions auxquelles il ne faut même pas répondre avez-vous trempé votre biscuit mais comment osez-vous répondre à ça mais c'est voilà vous nous dégradez tous c'est dégradant je ne verrai pas un rabbin en train de faire ça je ne sais pas je ne comprends pas vous êtes le seul prêtre à ma connaissance à faire ça comme ça et à le filmer en plus alors je pense qu'il faut distinguer les lieux il y a des lieux où on est dans le domaine du sacré dès qu'on met un pied dans l'église notre conduite doit être guidée par des gestes bien précis et vous feriez mieux d'utiliser tout ce que vous faites pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'une génuflexion qu'est-ce que c'est qu'un objet consacré un calice avec lesquels vous jouez ce sont des objets consacrés avec des prières particulières qui sont dites il y a de ça pas si longtemps que ça seuls les prêtres avaient le droit de toucher au calice vous vous rendez compte que vous jouez avec un objet consacré qui va recevoir le sang du Christ et vous jouez avec ça et la pataine qui reçoit le corps de notre Seigneur et vous jouez avec ça bon donc c'est le sacré on n'a pas le droit de faire tout ça par contre attention dès qu'on est sorti de l'église et bien faites organiser sur votre paroisse comme moi je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais dans le sud faites des kermesses j'ai fait des sketchs moi dans les kermesses alors là on peut y aller là on peut s'amuser il faut faire des choses de bon goût bien sûr j'avais refait les sketchs de faire un or et no ou autre avec un confrère prêtre on s'était amusé il y avait du karaoké allons-y il n'y a pas de problème mais en dehors de l'église en dehors de la messe un temps de kermesse voilà mais vous j'ai l'impression que vous mélangez tout c'est dommage d'ailleurs parce que vous avez une certaine spontanéité et si vous aviez vraiment la doctrine catholique vous pourriez faire des merveilles je vous assure que vous avez quelque chose qui permet de vous rendre proche des gens c'est vrai mais pas comme ça pas en dégradant le sacré pas en faisant les sacrilèges vous voyez c'est dommage le bon Dieu vous a certainement donné quelque chose pour vous rendre proche des gens mais pas comme ça pas comme ça voilà je vous livre ce que j'avais sur le coeur vous êtes un confrère vous êtes prêtre comme moi je vous livre voilà et ce que les gens me disent également et je ne suis pas du genre à me taire j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont donc j'espère que son évêque justement pourra l'appeler un peu à la raison ça serait bien parce que vraiment ça scandalise et n'oubliez pas malheur à celui par qui le scandale arrive c'est notre seigneur qui parle comme ça voilà chers amis c'est des vidéos un peu difficiles un peu lourdes mais je pense qu'il faut les faire voilà donc ce père Mathieu j'espère que vous aurez la sagesse et bien de de vous modérer vous même ou peut-être que vos confrères prêtres que l'on voit pourraient peut-être vous parler ils doivent peut-être être gênés quand je les vois danser aussi avec faire des balles tout ça quand on pense à ce que le Thuré d'Ars a passé sa vie à lutter contre les balles c'est extraordinaire et voilà les prêtres maintenant qu'on nous amène qui passent leur vie à faire des balles dans l'église enfin écoutez voilà et pire que des balles encore allez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit je vous demande de mettre des pouces au-dessus de la vidéo je vous demande également d'apporter des commentaires s'il vous plaît plus il y a de commentaires plus la vidéo est bien référencée pareil pour les pouces voilà donc commentez dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire êtes-vous d'accord ou non que pensez-vous exactement de cette attitude que l'on voit là avec des prêtres qui dansent et qui font les sacrilèges est-ce que je suis ringard moi est-ce que je suis trop ancien pour comprendre tout ça et bien merci de me dire ça dans les commentaires à bientôt chers amis je vais les activer les commentaires et bien sûr j'ai eu neces merci 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 moi merci 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 est delays m Sous-titrage FR ?